Musique Vous faites bien de choisir Congo France Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la une de ces journales. Lecture des rapports de conclusion sur la mort des chéribins au Kende, sept mois après l'assassinat du député et cadre du parti politique Ensemble pour la République. Après la pression de sa famille biologique, les parquets annoncent avoir bouclé l'enquête. D'après Firmin Vondé, procurateur général près de la cour de cassation, au Kende s'était suicidé. Et puis le gouvernement congolais et l'ONI ont attamé le désengagement de la mission des maintiens de la paix à l'ONI. Encore une fois, merci de suivre ces grands rendez-vous d'actualité. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, s'est entretenu en tête à tête ce mercredi à Bruxelles avec le premier ministre belge Alexandre Décroux. Les présidents congolais ont demandé des sanctions sévères contre les Rwandais. Suivez. Vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kaka-Mikur. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire qu'on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo. Il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose. C'est déjà ça. Merci. C'est en même temps. Voilà. L'avenir nous le dira. L'objet de la visite était déjà une visite au courtoisie. Mais surtout, on a profissé de cette occasion. Premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà. Et puis, lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagés à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est tout tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnier, un pivot dans la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ce se passe en Ukraine, tout le monde se meurt. Et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent. Et surtout, éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre chose, c'est qu'il y ait eu réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se donner. Parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. J'ai l'annoncé au sommaire. Cherubin Okende s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps. Rélève la conclusion des enquêtes menées par l'épargne général près de la cour de cassation de Kinshasa-Gombé. On écoute le président de la cour de cassation, Firmin Vaudet. Et les expériences consistaient entre la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi qu'à la toxicologie et toutes ces expériences qui ont adhéré sur notre table. Nous avions le rapport de la cour de cassation de Kinshasa-Gombé. Nous avions le rapport de l'ambiance suivant. Feu, chéribel, comme un mot, c'est autant infligé. Un autre terme, ciel, feu, chéribel, dans ton mot, c'est suicidé. Et, à ma gauche, le gouvernement, le contrôle d'un actif qui coordine toutes les enquêtes que j'ai suivi de terminer sur ma seule surveillance des directions, qui nous donnera des objectifs qui nous donnera des objectifs, qui nous donnera des objectifs qui nous donnera des objectifs. Donc, nous pouvons nous faire dire un premier. J'imagine qu'ici, il n'y a pas que le table est sur la presse. Je ne m'intéressais pas à la presse aujourd'hui, mais je ne m'intéressais pas à notre nom, tant que cela, tant que cela, tant que cela. Puisque cette affaire a perdu la participation aussi des missions extérieures. Les détails par rapport à la confusion que j'ai de vous donner, et nous avons donc donné par M. Kylou de la clinique, qu'ils avaient chargé pour ce travail. Et vous pouvez peut-être vous donner la question, vous prenez la question, pourquoi nous avons attendu si longtemps. Il n'y a pas une question d'attente si longtemps. Nous avons donné des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvons pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire que nous nous attendions des rapports de l'un et de l'autre. Le Sud-Afrique Hatch était le premier à déployer nos rapports. Et ils sont ici en trois équipes. La dernière équipe qui a séjourné ici nous a déployé son rapports le 20 décembre. Et c'est à l'heure que j'avais inscrit le premier de la République de pouvoir procéder à la mise du corps, à sa famille, étant donné que nous n'étions plus, ou plutôt que nous n'avons plus besoin du corps pour pouvoir évoluer dans cette discussion. Alors, j'ai posé une question pour moi. Est-ce que cela a pris un peu de temps ? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous nous sommes allés plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Et dès lors de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pourraient être les causes qui ont pu se faire plus loin et quelles sont les causes ? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous sommes tous les cas, nous sommes tous les cas qui nous amènent. Et nous sommes tous les cas, nous sommes les cas du tout. Alors, je pense que nous sommes tous les cas, nous sommes tous les cas. Rwanda doit retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Les processus de l'Owanda n'est pas souffrir de qu'une restriction, que la communauté internationale soit active pour la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Ce sont là les quelques recommandations du gouvernement congolais au cours de la réunion avec les groupes internationaux des contacts. Images et commentaires. Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais, ça fait 30 ans que les armes crépitent au Congo, ça fait 30 ans qu'on pue les richesses de la RDC. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Le Tondola-Penapala, a clôturé cette réunion de plus de deux heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, appelés groupes de contacts internationaux venus à Kinshasa pour voir comment la communauté internationale pourrait contribuer à la désescalade rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de cette éducation, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de vous écouter, avoir votre éducation des choses pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une éducation commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous accueillir. Une occasion pour l'RDC, représentée ici par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Le Tondola-Penapala, de la Défense Nationale et Ancien Combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, le ministre de la Coopération Régionale, Antipas Mboussani Amoussi, et le haut-représentant du chef de l'État, Serge Chibang, de rappeler clairement sa position. Ça nous gêne, nous, à RDC, parfois, qu'on voit, qu'on revient sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé, la situation de la RDC. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps sur les faits, même les questions que vous posez. Les réponses sont, vous le savez. Pour une solution définitive, la République démocratique du Congo est intransigeante. Elle rappelle la nécessité de voir la communauté internationale jouer un rôle plus actif pour le retour au processus de Rwanda, le retrait de troupes du Rwanda de Kaga, méditerre congolaise, travailler pour le retour de Congolais dans leur pays, trouver des mécanismes de bonne fin et de mise en œuvre de ce processus. Et puis, en sécurité, la chef de la MONISCO, Bintou Keïta, a remis ce mercredi 28 février 2024 à la police nationale congolaise, la toute première base de la mission installée à Kamanyola, au sud de Kivu. Cette remise constitue les premiers actes de désengagement de la MONISCO à la demande du gouvernement de la République. Suivez. Nous sommes ici à Kamanyola, au sud de Kivu, où s'est amorcé le retrait de la MONISCO. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casquets bleus. En retour, les drapeaux de la République démocratique du Congo ont été laissés, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Le général de police Jean Bosco Galinga, commissionnaire divisionnaire de la police, a exprimé sa gratitude aux contingents pakistanais pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également fait la promesse solennelle d'utiliser efficacement le matériel laissé par la MONISCO pour assurer la sécurité de la population congolaise. Je me joins aux forces commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont évoqué avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et l'équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la contrée. Madame Bintou Keïta, numéro 1 de la MONISCO en RDC, a salué le travail acharné des contingents en Kamaniola. Selon elle, leur présence a été essentielle pour maintenir la stabilité dans une région souvent confrontée à des défis complexes. Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvé, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationales. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamaniola et aux Nations Unies. Avec les retraits des contingents pakistanais, la base des Kamaniola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à poursuivre la mission de maintien de la paix, une assurance qui régit la société civile des Kamaniola. La cérémonie des Kamaniola marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo. La population espère que cette transition se traduira par une sécurité accrue et une prospérité durable pour le peuple congolais. Direction la primature, dans les cadres de la sixième revue du programme de facilité élargie, fait qu'une délégation du Fonds monétaire international a eu une séance de travail mercredi 28 février 2024 à la primature avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. L'idée du premier ministre ce mercredi 28 février 2024, après la clôture avec succès de la cinquième revue économique, les hôtes de Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé ont salué les efforts du gouvernement dans la préparation de la sixième revue des facilités élargies des crédits qui fait l'objet de la présence de cette délégation de Bretton Woods en République démocratique du Congo, à la tête de laquelle Caliste Aokpossi. Nous saluons les efforts des autorités, leurs engagements à mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le programme. Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau, au niveau de la cinquième revue. Donc maintenant, notre encouragement, c'est que les efforts continuent pour que la sixième revue soit aussi satisfaisante. Cette mission du FMI rendait compte au chef du gouvernement des travaux effectués dans le cadre de cette sixième revue économique. Le plus grand objectif de la mission, c'était de collecter les informations, les progrès qui ont été faits depuis la sixième revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la sixième revue. Nous reviendrons en avril pour faire la revue proprement dite. En ce moment, nous pourrons donner notre appréciation des progrès qui ont été faits. A écouter ces hauts fonctionnaires du FMI, cette délégation reviendra de nouveau en avril 2024 pour les travaux de la revue proprement dite. A Goma, lancement par les gouverneurs militaires AI, c'est mercredi 28 février 2024, de la voirie donnant l'accès au palais de la justice dans cette ville. Suivez. Bientôt, l'asphaltage des avalus de la conférence est mis à Tano, menant vers le palais des justices du Nord-Kivu, d'une distance de 650 mètres linéaires. Le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Thirimo Amin Kouba, a procédé au lancement officiel, ce mercredi 28 février 2024, des travaux dont la modernisation est assurée par la société congolaise de construction Sokok. Timothée Sangwa Soumaili, directeur de l'office de voirie et drainage, décrit le projet estimé à près d'un milliard 578 millions de francs congolais hors taxes sur le financement du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Du terrain matériel, envie de préparer la plateforme de la chaussette, la pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur, la pose de la couche de base de 15 cm d'épaisseur, pose de bordure pour délimiter la chaussette, pose de la couche de roulement en enrombée dense, construction des ouvrages d'assainissement, aménagement des accortements pour passage piéton et enfin pose de signalisation verticale. Salutant les efforts du président Félix Antoine Tisekedi Chilombo pour imposer la paix et sa vision des transformations positives, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Thirimo Amin Kouba, révèle les avantages de ce projet, dont l'amélioration de la qualité de vie. L'avenir de la conférence, en tant que voie principale menant au palais de la justice, joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le bon fonctionnement de notre système judiciaire. Et à un double objectif, ces travaux contribueront non seulement à améliorer l'esthétique de notre environnement, mais aussi à renforcer l'efficacité des déplacements, à faciliter l'accès aux institutions judiciaires et à créer de nouvelles opportunités pour nos entrepreneurs locaux. Après qu'il a exploré les chantiers et les maisons ayant obstrué la voie publique, le gouverneur a visité les locaux du palais de justice, situé au quartier Kéchéro, à Goma bien sûr, où il a proposé quelques aménagements. Quittant la République démocratique du Congo pour se rendre au Gabon, cela fait six mois depuis que le président Ali Bongo a été renversé par coup d'état du général Brice Oligi Bouema, qui est considéré comme un héros pour certains Gabonais. D'autres par contre critiquent ce qu'ils considèrent comme régime populiste et autoritaire. Suivez cet élément. Je jure, le vendu est le peuple Gabonais. Six mois après son coup d'état, le général Brice Oligi Bouema, juif Gabon d'une immense popularité, une des premières critiques émerge sur une gouvernance jugée autoritaire par ses détracteurs et qui tarde à réaliser ses promesses de mieux vivre. Quelle est la réalisation ? Moi je ne vois pas cette réalisation-là. Le Gabon, je ne sais pas si ça va changer un jour. C'est le lot qui a changé d'Oligi à Oligi Bouema. Ce que moi je constate, c'est un avis personnel, ce que je suis sur le plan politique, ça n'a pas vraiment avancé. Parce que les Gabonais attendaient, après le renversement du régime PDG à Libongo, les Gabonais attendaient voir de nouvelles personnes à la tête de ce pays donner la possibilité aux autres Gabonais instruits, remplis de capacités pour gérer ce pays. Le Gabon est un des pays les plus riches d'Afrique, mais un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 euros par jour, selon la Banque mondiale. Et pour certains, les progrès se font attendre. Les jeunes sont encore au chômage. Les entreprises, comme ils l'ont dit, vont embaucher. Vraiment, nous ne voyons encore rien de cela. Ils ont dit que de déposer des dossiers à la fonction publique, il n'y a encore rien. Donc nous voulons également que l'OCTR fasse du boulot dans ce sens. Vraiment, ça embête et ça dérange énormément. Il y a six mois, les militaires avaient proclamé sans verser une goutte de sang la fin du régime Bongo. Ils avaient été acclamés partout dans le pays et le général Oligi avait été porté en triomphe comme président de transition, promettant de rendre le pouvoir aux civils par des élections dans un délai fixé plus tard à deux ans. Certains Gabonais restent très optimistes. Après six mois de transition, je suis assez optimiste car je sais que le Gabon était dans une situation assez prétorique. et j'espère que M. Oligi aura la présence d'esprit de pouvoir amener le Gabon vers des horizons meilleurs. Il y a des évolutions, personnellement dans mon quartier, il n'y avait pas deux mais maintenant, il y a une certaine approvisionnement en haut. Voilà. Mais, il y a encore du travail. C'est pas du jour au lendemain, mais il y a encore du travail. Un dialogue national inclusif doit s'ouvrir en avril, étape clé vers une nouvelle constitution et des élections. Fin de cette édition, Mme Messier, voici ce qui était l'essentiel. Lecture du rapport des conclusions sur la mort des chéribins au Kende, sept mois après l'assassinat des députés et cadres du parti politique Ensemble pour la République, après la pression de sa famille biologique, le parquet annonce avoir bouclé l'enquête. D'après Firmen Vondé, procureur général près de la Cour de cassation au Kende s'était suicidé. Et puis, les gouvernements congolais et l'ONI ont entamé le désengagement de la mission des maintiens de la paix de l'ONI en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Merci à Christian Leleka qui était derrière la caméra, Obed Mazouzo à la réalisation, accompagné par Rabi. C'était un plaisir. Restez branchés sur la suite des programmes des Congo France Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Christian Leleka.